avec des masques, il se fait dans le strict respect de l'ensemble des conditions sanitaires qui ont été exposées dans l'avis du conseil scientifique remis au gouvernement le 8 mai à propos de l'installation des conseils municipaux. Les règles à respecter étaient les suivantes. La distanciation physique minimale, un mètre de part et d'autre de chaque personne présente. Vous disposez tous normalement de 4 mètres carrés réglementaires. La possibilité que la réunion se tienne hors présence du public ou en limitant le nombre de personnes autorisées et assistées, c'est ce que nous avons appliqué ce soir. Et nous avons bien évidemment maintenu le caractère public de cette réunion, puisque ce soir, cette réunion du conseil municipal est retransmise en direct au public de façon électronique avec une retransmission en ligne. Nous prendrons bien évidemment toutes les précautions nécessaires au moment du vote, enfin des votes et du dépouillement. Vous aurez, je crois, un stylo. Vous avez dû tous amener votre stylo. Une seule personne manipulera les bulletins. Voilà. Nous faisons les choses dans les règles. La salle du conseil a été reconfigurée. Et vous avez donc tous votre masque. Vous avez été informé d'ailleurs des consignes particulières dans la convocation qui vous a été remise. J'ouvre donc officiellement cette séance. Je vais rappeler tout d'abord le résultat des élections municipales du 15 mars. Élections qui appelaient aux urnes les 7 917 électeurs de Cheneuve. Se sont déplacés 2 859 votants et 2 858 enveloppes et bulletins ont été relevés dans les urnes. La liste avançons pour Cheneuve a obtenu 401 voix, soit 14,61%. La liste le bon sens à Cheneuve a obtenu 429 voix, soit 15,63% des voix. Et la liste lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs a obtenu 96 voix, soit 3,50%. La liste Cheneuve pour tous, quant à elle, a obtenu 1 818 voix, soit 66,26%. Ont été élus pour la liste Cheneuve pour tous, avec 29 sièges. Thierry Falconet, Brigitte Popard, Patrick Audard, Christiane Jacot, Bruno Abercorn, Caroline Carlier, Nourdine Achéria, Joël Boileau, Ludovic Rayard, Aziza Aglagal, Léo Lachambre, Anna Walidi Alaoui, Yves-Marie Brugnot, Christine Buchalet, Sylvain Blandin, Jamila de la Tour d'Auvergne, Lucène Murtada, Anne Villiers, Didier Girard, Stéphanie Drouin, Martineau Amodeo, Brigitte Berthe, Jean-Marc Fonbarlet, Salia Ouarty, Monjibari, Sophie Moreau, Pascal Keller, Néza Nangbekalé, Marie-Thérèse Bouget. Ont été élus pour la liste Le Bon Sens à Cheneuve, avec deux sièges, M. Philippe Néraud et Mme Nadia Haddad. Ont été élus pour la liste Avançons pour Cheneuve, avec deux sièges, M. Dominique Michel et Mme Salia Mpiaï. Vous le savez, j'ai été destinataire d'un courrier en date du 18 mars, un courrier de M. David Morisot, qui figurait en 29e position sur la liste Cheneuve pour tous, dont je vais vous faire lecture. M. le maire, j'ai eu grand plaisir à participer à votre campagne électorale et à être candidat sur la liste Cheneuve pour tous. Je me réjouis du résultat enregistré et de notre belle victoire. Néanmoins, pour des raisons personnelles, je ne souhaite pas participer aux travaux du Conseil municipal de Cheneuve et j'ai donc l'honneur et le regret de vous annoncer que je ne souhaite pas être installé comme conseiller municipal. Veuillez agréer, M. le maire, l'expression de mon profond soutien pour le travail que vous allez accomplir au service de nos concitoyens et l'expression de mon amitié sincère. Voilà donc, en vertu de ce courrier de démission, M. David Morisot a été remplacé par Marie-Thérèse Bouget et donc, mes chers collègues, j'ai le plaisir de vous installer officiellement comme conseiller municipaux de la ville de Cheneuve. A noter également que le 15 mars avait lieu aussi l'élection communautaire pour le conseil métropolitain et qu'ont été élus les cinq représentants de la liste Cheneuve pour tous, à savoir Thierry Falconet, Brigitte Popard, Patrick Audard, Caroline Carlier et Léo Lachand. Conformément au code général des collectivités territoriales, je passe tout de suite la présidence de séance à celui qui a le privilège et l'honneur d'être notre doyen, M. Martineau Amodeo. M. Amodeo, vous avez la parole. Merci, M. Falconet. Le privilège de Lach me donne la joie de vous dire bonjour à toutes et à tous, enfin. Nous allons commencer par vous assaisonner encore avec un appel, l'appel qui se justifie par la nécessité d'un quorum. Thierry Falconet. Bonjour. Brigitte Popard. Présent. Patrick Audard. Présent. Christiane Jacot. Bruno Abercorn. Caroline Carlier. Nourdina Chéria. Présent. Joël Boileau. Présent. Ludovic Rayard. Présent. Aziza Aghagal. Présent. Léo La Chambre. Anna Walidi Alaoui. Présent. Yves-Marie Brugnot. Présent. Christine Buchalet. Sylvain Blandin. Présent. Jamila de la Tour d'Auvergne. Loussen Murtada. Présent. Anne Villiers. Présent. Didier Girard. Présent. Stéphanie Droin. Présent. Présent. Martineau Amodeo. Présent. Brigitte Berthe. Jean-Marc Fonbarlet. Présent. Salia Boudia-Foirti. Monji Barry. Sophie Moureau. Pascal Keller. Nesna Nangbekalé. Marie-Thérèse Bouget. Philippe Nero. Nadia Haddad. Dominique Michel. Et Salia Mpiali. Le quorum étant atteint. Nous allons pouvoir continuer notre séance. Tout d'abord, par la désignation de la secrétaire de séance. Comme le président, c'est le privilé, le doyen. La secrétaire sera la benjamine. Madame Moualidi Anna. Quelqu'un est contre ? Anna ? Vous êtes d'accord ? Qui est contre ? Anna, vous êtes la secrétaire de la séance. Je vous lis donc la délibération qui aboutira à l'élection. Conformément à l'article L21-22-4 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être à lui maire s'il n'est âgé de 18 ans révolu. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membres de la Commission européenne, membres du directoire de la Banque centrale européenne ou membres du conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité malinéa cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Conformément à l'article L2122-5 du Code général des collectivités territoriales, les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tout impôt et taxes ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer même temporairement les fonctions dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leurs services d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au 1er alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées au 1er alinéa. Conformément à l'article L.21-22-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé, bien sûr, à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Les bulletins blancs et nuls sont exclus des suffrages exprimés. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue sur la présidence du doyen de l'Assemblée. Il sera procédé à l'élection du maire. La délibération, vu les articles L.21-22-4, L.21-22-5, L.21-22-7 du Code général des collectivités territoriales, il est proposé au Conseil municipal de procéder à l'élection du maire au scrutin secret. Il y a-t-il des candidats à la fonction de maire dans la salle ? Monsieur le Président, je me permets de prendre la parole au nom de la majorité municipale. Le 15 mars dernier, le résultat de l'élection municipale à Cheneuve a été débrouvé de toute ambiguïté. Le score réalisé permet d'assurer une assise et une unité dont notre ville avait un extrême besoin. Et dès le 17 mars, nous sommes rentrés en période d'urgence sanitaire. Et nous avons ensemble traversé une période incertaine, une période humainement difficile. et les maires, notre maire en particulier, ont été en fait les premiers de tranchées. Et bien évidemment, face à une telle catastrophe qui a agi comme un révélateur, le sentiment que nous avions bien agi s'est renforcé. C'est donc avec une extrême fierté qu'il me revient l'honneur de présenter la candidature de Thierry Falconet, tête de liste, de Cheneuve pour tous, qui rassemble notre majorité et qui va préparer l'avenir de notre ville. Oui, M. Dominique Wichel, candidat. C'est après. Ah si, il y a des micros. Pardon, M. Samodéo. Pardon. Président. Oui, un micro. Ça marche pas, M. Michel. Là, c'est bon ? C'est bien. Excusez-moi. Mesdames, Messieurs, chers collègues, aujourd'hui, nous installons le conseil municipal issu des élections du 15 mars dernier. Au lendemain du premier tour, chacun a été renvoyé chez lui afin de se protéger et lutter contre le Covid-19. Je souhaite une nouvelle fois remercier les électrices et les électeurs de Cheneuve qui ont apporté leur suffrage à notre liste avant tout pour Cheneuve. Cette crise sanitaire nous a touchés personnellement, professionnellement et politiquement. Cette crise a montré la nécessité de revenir sur ce qui a fondé les choix politiques d'hier. Comme j'ai pu l'indiquer dans notre dernière tribune, elle a montré aussi de magnifiques élans de courage, d'abnégation, de solidarité, de très nombreuses initiatives bénévoles, associatives, d'entrepreneurs. Elle nous a montré aussi que notre société tient d'abord et surtout grâce aux personnes, qu'elles soient personnels soignants, éboueurs, policiers, pompiers, postiers, commerçants, travailleurs sociaux, caissières, caissiers, fonctionnaires de collectivité territoriale, tous sont en commun d'être au service de l'autre, tous sont en commun d'avoir permis de traverser cette crise au mieux. Alors y aura-t-il un jour d'après, nous ne le savons pas, mais nous espérons et travaillons à cela pour aller au-delà de la solidarité, pour parler de sécurité environnementale, sociale, économique, sanitaire, alimentaire, pour permettre à chacun de trouver sa place, se sentir reconnu, s'émanciper. L'ambition pour nous est de revenir à un projet de société à taille humaine, où l'autre existe et n'est plus variable, déshumanisé, dans des budgets ou pour dégager des bénéfices. En tous les cas, cette installation, ce soir du Conseil municipal, n'est pas identique au précédent. Au regard de ce que nous traversons, cela doit nous rappeler à nos responsabilités politiques. La première de ces responsabilités est d'accepter le résultat du scrutin du 15 mars dernier, même si nous avons pris acte du recours déposé par M. Néraud et que nous pouvons partager certaines des préoccupations exposées. En cette période de crise sanitaire et de crise économique, nous préférons nous mobiliser, mettre notre énergie auprès des habitants et aider les personnes qui souffrent au quotidien et participer à notre niveau à la remobilisation des énergies au service de la ville. Cette responsabilité est également d'accepter les règles démocratiques qui ont encadré ce scrutin, d'accepter aussi le contexte sanitaire qui a certainement joué un rôle dans cette campagne et ce scrutin. La seconde responsabilité en acceptant cela est de s'inquiéter de la très faible participation, mobilisation. Seulement 36% d'électrices et d'électeurs sont venus. Même si le contexte sanitaire a pu freiner la participation, collectivement, les différents candidats que nous étions, nous n'avons pas réussi à intéresser à mobiliser nos concitoyens. Cela est une vraie question pour chacun et une véritable nécessité de le reconnaître. La troisième responsabilité en reconnaissant la validité de cette élection est de vouloir, en tant que candidat, rendre légitime ce scrutin démocratique. Aujourd'hui, d'élection en élection, les résultats sont marqués du saut de la différence, de la méfiance, et pire, du désintérêt de la chose publique et de la classe politique, de la résignation de nos concitoyens qui pensent que de toute façon, qu'il que ce soit, cela ne changera en rien à leur quotidien. Ainsi donc, il nous faut reconnaître le résultat de ce scrutin et par là adresser nos félicitations républicaines à la liste de Cheneau pour tous conduite par Thierry Felconet. Opposition ne veut pas dire aveuglement. Reconnaissance de ce résultat ne veut pas dire que nous renonçons à poursuivre notre ambition et notre projet pour la ville et ses habitants. C'est pour nous respecter le fonctionnement démocratique et le vote des électeurs. Donc nous ne présentons pas de candidats. Y a-t-il d'autres candidats à la fonction de maire ? Y a-t-il d'autres candidats à la fonction de maire ? Donc, nous pouvons passer à l'étape suivante, les élections. Vous avez dans vos pochettes, tous les élus ont un bulletin vierge sur papier blanc et une enveloppe. Vous les remplirez avec vos propres stylos. Chacun doit inscrire le prénom puis le nom du candidat qu'il choisit sur son bulletin. Tout autre nom n'ayant pas été proposé avant le vote ou mention inscrite sur le bulletin, se le rendra nul. Donc, je répète le prénom et le nom des candidats. M. Thierry Falcone et M. Dominique Michel. M. Dominique Michel a indiqué qu'il n'était pas candidat. Justement. Écoutez, j'ai très, très mal. On entend très, très mal entre le masque et le micro. Excusez-moi. Si vous permettez juste une minute qu'on m'apporte une enveloppe et des bulletins parce que les cordonniers étant les plus mal chaussés... Nous allons d'abord... Je vous remercie. Oui, M. Thierry Falcone. Nous allons procéder d'abord à la désignation de deux assesseurs qui procéderont au dépouillement après l'élection. Le règlement veut que ce soit les deux plus jeunes après la secrétaire. Je vous propose, M. Léo, la chambre et Mme Sophie Moreau, qui est contre. Allez, l'unité. Je vais demander à la secrétaire, Anna Wallidi, de faire l'appel pour que M. Maxime Moreau passe recueillir les votes. On ne se déplace pas. Je vais demander ce qu'il est dit parce qu'il est allé chercher un kilo. Nous avons le temps. Merci. 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 Nous procédons donc à l'appel. Ce serait mieux, Anna, que vous ayez un micro. Je vais donc procéder à l'appel. Alors, Thierry Falconet, Brigitte Popard, Ah, pardon. Excusez-moi. Ça m'a pris un jeune, mais quand même. Excusez-moi. Alors, Thierry Falconet, Brigitte Popard, présente. Alors, Patrick Audard, présent. Christiane Jaco, présente. Bruno Habercorn, Bruno Habercorn, présente. Caroline Carlier, Nourdine Achéria, présente. Joël Boileau, présente. Ludovic Rayard, présent aussi. Aziza Aghlagal, Léo La Chambre, présent également. Anna Walidi Alaoui, donc moi-même, présente. Yves-Marie Brugnaud, là-bas. Oui, présent. – Sous-titrage Société Radio-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada. Christine Buchalet, qui est présente aussi. Sylvain Blandin, présent. Jamila de la Tour d'Auvergne, présente. Loussène Mourtada, présente. Anne Villiers, présente. Didier Girard, qui est présent. Stéphanie Drouin, présente. Martino Amodeo, présente. Brigitte Berthe, présente. Jean-Marc Fonbarlet, présente. Salia Boudjia-Fouarty, présente. Monji Bari, présente. Sophie Moreau, présente. Pascal Keller, présente. Néza Nang Bécalé, présente. Marie-Thérèse Bouget, présente. Philippe Néraud, présente. Nadia Haddad, présente. Dominique Michel, présente. Et Salia Mpiaï, présente. Je propose donc aux deux assesseurs de se rendre sur la table du dépouillement. Un seul, pour des raisons sanitaires, un seul assesseur ouvrira les enveloppes et touchera les enveloppes et l'autre comptabilisera les votes, y compris les bulletins nul et blanc. Vous avez un tableau sur la table. et à l'issue, vous me transmettrez des résultats à la fin du dépouillement. D'accord ? Merci. Philippe Néraud. Philippe Néraud. Philippe Néraud. Philippe Néraud. Philippe Néraud. Merci. 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 Si le candidat ne s'est pas déclaré, nous avons la situation de M. Néraud, pour lequel on a voté après la déclaration. Donc sa candidature ne peut pas être prise en compte, je pense. C'est bon. Donc les résultats du vote. Bulletin blanc 1. Bulletin nul 2. Exprimé 30. Non. Bulletin. Nombre de bulletins 33. Nul 2. Bulletin blanc 1. Est élu M. Thierry Falconet, qui obtient 30 voix. Merci. Merci. Merci, M. Amodeo, cher Tony, d'avoir été l'effet maire de ce début de séance. Merci, M. Audard, cher Patrick, d'avoir proposé avec toute l'amitié fidèle qui nous lie depuis nos jeunes années à l'université, il y a très longtemps, mon cher Patrick, nos premiers combats syndicaux et politiques, ma candidature au poste de maire. Merci, Mme Popard, chère Brigitte, de m'avoir aidé à ceindre cette belle écharpe tricolore, comme vous m'avez aidé et vous m'aiderez encore pour les 6 ans qui viennent à gérer notre ville. Merci, mes chers collègues, d'être présents ce soir, tous, tous présents, malgré les conditions particulières de cette séance. Puis j'adresse un grand salut aux chenevelières, aux cheneveliers qui suivent à distance cette séance du conseil municipal. Avec l'élection du maire à laquelle nous venons de procéder et avec celle de l'exécutif qui vient dans quelques minutes, une page de la vie publique et politique de Cheneuve s'achève et une nouvelle s'ouvre. Vous me permettrez d'avoir une pensée amicale, reconnaissante pour les élus dont le mandat se termine et qui n'ont pas démérité loin de là. Ils ont très largement contribué aux réussites, aux réalisations passées, à consolider le socle sur lequel nous pouvons nous appuyer, qu'ils en soient vivement remerciés. En me confiant pour la deuxième fois cette haute responsabilité, mes chers collègues, vous avez enterriné le résultat des élections du 15 mars et le choix des chenevelières et des cheneveliers qui se sont exprimés. 15 mars, 25 mai. Plus de deux mois déjà que nous nous sommes rendus aux urnes dans les conditions si particulières que nous avons toutes et tous encore à l'esprit. Plongé d'emblée dans une situation inédite, avec des mesures exceptionnelles à prendre en pleine et entière responsabilité, lutte contre l'épidémie de Covid-19 et protection de la population oblige, nous avons dû nous remettre rapidement au travail dès le lundi matin du 16 mars. Je veux rendre hommage ce soir à toutes celles et à tous ceux, élus sortants et futurs, agents, cadres, directrices et directeurs de notre collectivité qui ont continué d'assurer dans des conditions d'exercice particulièrement difficiles et dégradées, le service public communal en direction des habitants de Cheneuve. Bravo à vous. Merci pour tout ce que vous avez fait, sans compter vos heures, sans craindre pour votre propre santé. Pris dans la gestion de la période inédite qui s'ouvrait et dans l'urgence de répondre à l'impérieuse nécessité du moment, inutile de préciser que nous n'avons pas eu réellement le temps d'apprécier à leur juste valeur les résultats de la consultation électorale, résultat victorieux pour ce qui concerne les membres de la liste Cheneuve pour tous que j'ai eu le plaisir de conduire et dont 29 membres siègent ce soir à mes côtés. J'adresse à mon tour un salut républicain aux quatre élus d'opposition issus des listes « Le bon sens pour Cheneuve » et « Avançons pour Cheneuve ». 14 de mes colistiers et deux membres de l'opposition font leur entrée au conseil municipal. Je leur souhaite la bienvenue dans le grand bain de la gestion d'une collectivité de 14 000 habitants, deuxième ville de Dijon-Métropole, troisième du département de la Côte d'Or, comptant plus de 500 agents et doté d'un budget annuel avoisinant les 30 millions d'euros. Soyez assurés, mes chers collègues, de notre accompagnement attentif dans les premiers pas que vous effectuez dans cette belle mission au service de nos concitoyens. Dimanche 15 mars, alors que nous étions au début de la crise sanitaire que nous traversons, le choix des Cheneveliers a été clair, indiscutable, incontestable. 1 818 voix sur 2 858, soit 66,26%. 1 389 voix d'écart avec la liste arrivée en deuxième position, soit plus de 50 points de différence. Un résultat homogène sur les 9 bureaux de vote de la Commune, 29 sièges sur 33, 5 conseillers communautaires sur 5. C'est un fait, les suffrages de nos concitoyens se sont très majoritairement portés sur la liste Cheneuve pour tous que j'ai menée, et le projet ambitieux que nous avons proposé pour notre ville a été très massivement approuvé, même si, effectivement, les conditions ont fait que la participation n'a pas été à la hauteur de nos attentes. Ce projet, il appartient maintenant à notre très large majorité municipale de le mettre en œuvre. Les 10 engagements et les 120 propositions qu'il comporte sont ceux de femmes et d'hommes, passionnés de la chose publique et de Cheneuve. Notre programme, construit selon une méthode dynamique, fondée sur la participation du plus grand nombre, est résolument progressiste, foncièrement généreux et délibérément optimiste. Il est soutenu par l'ensemble des forces politiques de la gauche républicaine. Socialistes, écologistes, communistes, membres de générations, démocrates et humanistes sincères, tous citoyens engagés et de sensibilité diverse, nous avons su nous rassembler, dépasser nos appartenances et nos convictions respectives au profit d'un même dessin partagé pour notre ville, mosaïque et populaire, pour tous les habitants qui y vivent. Cette volonté d'unité et de rassemblement incarnée par la liste Cheneuve pour tous, traduite dans une feuille de route cohérente, validée par les Cheneuveliers le 15 mars, nous oblige. Tous, membres de la majorité municipale, nous engageons à respecter et à préserver ce formidable élan collectif créé lors de la campagne électorale, des manœuvres politiciennes mortifères ou encore des stratégies personnelles destructrices qui nous ont tant coûté entre 2015 et 2020. En tant que maire de Cheneuve, entouré que je suis d'une équipe soudée, j'y veillerai avec enthousiasme et détermination pour une ville citoyenne et participative, une ville de transition écologique, unie, rassemblée et solidaire, une ville éducative, agréable à vivre et préservée, active et innovante, une ville de culture et de découverte, sportive, attentive et apaisée, connectée et bien gérée. A l'instant où j'ai l'honneur de cindre une nouvelle fois cette écharpe tricolore, mes pensées vont pour toutes celles et tous ceux qui ont rendu cette victoire possible. Tout d'abord, les électrices et les électeurs qui ont voté pour nous en nous accordant leur confiance. Ensuite, tous les colistiers de Cheneuve pour tous, celles et ceux présents ce soir dans cette salle, mais également les suivantes listes qui se sont eux aussi investis sans relâche pour nous mener à la victoire. Et vous me permettrez, mes chers collègues, d'avoir un salut tout particulier pour David Morisot, dont la vie a été étalée de manière indigne dans la presse. Je n'oublie pas non plus les très nombreuses militantes et très nombreux militants qui ont occupé le terrain de belles manières au cours de cette campagne gagnante. Leur énergie désintéressée et généreuse nous aura été d'une aide précieuse, d'une aide essentielle. J'ai également, vous me le permettrez également, une pensée pour ma famille, dont le soutien m'est indispensable tous les jours. A l'instar des élus de la majorité sortante ou des habitants qui auraient souhaité assister à nos échanges, toutes ces personnes n'ont pu être parmi nous ce soir pour des raisons sanitaires. Ils nous suivent en direct en ce moment, je le sais. A toutes et à tous, je veux les remercier très solennellement de leur engagement et de leur soutien à Cheneuve. Après le temps du débat contradictoire, après celui de l'élection et du choix de nos concitoyens, voici revenu le temps de l'action. Même si la crise liée à la présence de la Covid-19 sur notre territoire a très largement occupé nos esprits, notre temps, notre énergie ces dernières semaines, nous allons pouvoir enfin nous atteler à la noble tâche qui nous attend et mettre en œuvre la politique pour laquelle nous avons été élus. Maire de toutes les chenevelières et de tous les cheneveliers, hier comme demain, garant de l'unité de notre ville, en dehors de tout esprit de clan ou de clientèle, désormais élu et à la tête de la majorité municipale, je dispose maintenant de toute la légitimité de poursuivre avec vous mon travail pour Cheneuve en 10 engagements et 120 propositions pour les 6 années qui viennent. J'y suis prêt et je m'y engage. Merci pour votre attention et vive Cheneuve ! Bien, mes chers collègues, nous allons poursuivre l'ordre du jour. Je vais tout d'abord proposer... M. Michel, je ne sais pas si vous le souhaitez à nouveau, mais je vais proposer la parole aux trois représentants des listes présentes ce soir. Donc, est-ce que vous voulez reprendre la parole, M. Michel ? Non ? M. Néraud, si vous voulez bien nous adresser un mot. Ce n'est pas vous qui le décidez, M. Néraud. Donc, je vous donne la parole maintenant. D'accord. Si je veux. Parce que c'est le maire qui est à la police de l'Assemblée. Ça fait partie de l'apprentissage, M. Néraud. Comme d'être candidat, si on veut recueillir des voix. Non, mais M. Néraud, vous n'avez pas la parole. Voilà. Vous l'avez ? Vous la prenez ? Vous ne la prenez pas ? Eh bien, allez-y. Je vous en prie. Je vous y invite. À mon tour, je souhaite remercier toutes les personnes qui ont voté pour nous. Je reconnais, bien sûr, le vote démocratique et j'en profite pour vous adresser mes sincères félicitations à nouveau maire de Cheneuve. Nous essaierons de faire une opposition constructive, même si nous ne serons pas toujours d'accord sur certains points, notamment sur le PLUI-HD, sur le Central Park et sur d'autres. Ça, nous le verrons au cours des six années suivantes. Pour un certain nombre de choses, nous serons certainement d'accord, comme c'était le cas de cette crise sanitaire. Et je trouve qu'elle a été relativement bien gérée. Donc, merci à vous et au Cheneuve-Allier. Sinon, par rapport à mon recours, je vous le dis, je me répète, mais je reconnais, bien sûr, ce vote démocratique. Il y a quand même eu quelques petites choses qui nous ont un petit peu titillés. Vous avez parlé du cas de la personne qui a démissionné. J'avais demandé à la presse de ne pas donner son nom. Bon, ce n'est pas moi qui décide. Après, par rapport à un point de vue juridique, voilà, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ce sont des choses qui m'ont été rapportées par des sympathisants de mon équipe en allant aux courses. Vous voyez, c'est le hasard qui a fait qu'on me disait qu'une personne risquait d'être inéligible. Il y avait d'autres petits points aussi qui m'avaient titillés, notamment le mec de Cheneuve, qui correspondait au mois d'avril, mai, juin et qui paraissait début mars. Voilà. Il m'a fallu d'être un petit peu étonné. Et notamment aussi, pareil, je ne vais pas aller où. Je m'excuse, je vous coupe la parole. Oui. Et j'en suis désolé. Vous avez fait un recours. Très bien. Vous avez fait un recours. Cette affaire est aujourd'hui au tribunal administratif. Moi, je vous le dis, je ne souhaite pas que nous évoquions une affaire qui est aujourd'hui entre les mains d'un tribunal, en l'occurrence un tribunal administratif, en séance publique. Oui, je suis accueillé. Sinon, il n'y a plus de justice. Sinon, je vais être obligé de vous répondre. Et moi, j'ai confiance dans la justice. Vous aussi. Donc je vais attendre que la justice se prononce sur les différents points. Et puis nous verrons. Mais je vous demande de garder le caractère d'une déclaration générale sur l'élection et de ne pas rentrer dans les détails du recours que vous avez déposé. Je vous en remercie. Très bien. Je vous écoute. Dernier point, c'était juste pour dire que je n'étais pas inquiet isolé, puisqu'en France, il y a quand même eu 3 000 recours. Donc ce n'est pas spécialement par rapport au contexte scénario. Donc voilà, encore une fois, bravo à vous. Et je suis fier quand même de travailler avec tous les membres du Conseil. Voilà. Merci. Merci, M. Néraud. M. Audard, si vous souhaitez prendre la parole au nom de la majorité municipale. Oui, M. le maire. Très brièvement. D'abord, je me félicite à mon tour de la reconnaissance par nos oppositions de la validité de cette élection. Je note le caractère un peu contradictoire de la posture de M. Néraud. Et je pense qu'il va falloir assez rapidement se mettre à niveau par rapport aux enjeux qui sont les nôtres. Je veux dire par là que la cohérence doit nous guider dans toutes les décisions que nous aurons à prendre. La situation à laquelle nous sommes confrontés est une situation grave. Je pense que chacun a compris que les conséquences de la crise sanitaire sont des conséquences qui vont immédiatement impacter la politique de notre municipalité, notamment sur la question budgétaire. Je pense que chacun doit mesurer les enjeux et que chacun doit comprendre que le ralentissement économique, la chute du produit intérieur brut qui est annoncé aux alentours de 8-10%, les nécessaires actions menées ou amenées par nos collectivités pour relancer non pas la machine économique mais la vie de la cité nous confrontera nécessairement à des enjeux de taille et à une rediscussion de taille entre nous. Donc, je formule le vœu que notre Assemblée soit cohérente, qu'elle soit démocratiquement inscrite dans l'échange et l'esprit de construction car les défis auxquels nous allons être confrontés sont immenses. C'est en tout cas dans cet esprit positif que j'accueille le vote de votre élection, M. le maire, avec 30 élus parmi les 33. Juste 29, M. Audard. C'est déjà beaucoup. 30 voix, oui. Merci, M. Audard. Merci, M. Néraud. Écoutez, je ne ferai pas de commentaires sur les différentes prises de parole. et je vous propose tout de suite de reprendre l'ordre du jour avec la délibération suivante qui va nous amener à déterminer le nombre des adjoints au maire. Je vais vous lire la délibération. Aussitôt après l'élection du maire, le Conseil municipal procède, sous la présidence du maire nouvellement élu, à la détermination du nombre des adjoints. Dans les limites autorisées, sachant que le nombre maximum d'adjoints ne peut excéder 30 % de l'effectif légal du Conseil municipal. Le Conseil municipal de Cheneuve, comprenant 33 membres, le nombre d'adjoints est au maximum légal de 9. Vu l'article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales, il vous est donc proposé de fixer à 9 le nombre des adjoints au maire. Y a-t-il une demande d'intervention sur ce point ? Je n'en vois pas. Je m'en vois. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc cette délibération est adoptée à l'unanimité. Et nous allons donc pouvoir procéder à l'élection des adjoints, un peu sous la même forme qu'a eu lieu l'élection du maire. Donc je vais vous lire la délibération. Conformément à l'article L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales, il est indiqué que dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Vu les articles L2122-4 et L2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales, il vous est donc proposé de procéder à l'élection des adjoints au maire au scrutin de liste à bulletin secret. Normalement, mes chers collègues, vous avez une liste de neuf adjointes et adjoints proposés par la majorité. Je vais vous en faire lecture et proposer au poste de première adjointe Mme Brigitte Popard, deuxième adjoint M. Patrick Audard, troisième adjoint Mme Christiane Jacot, quatrième adjoint M. Nourdi Nachéria, cinquième adjoint Mme Aziza Aglagal, sixième adjoint M. Ludovic Rayard, septième adjoint Mme Joël Boileau, huitième adjoint M. Léo Lachambre et neuvième adjoint M. Bruno Abercorn. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette présentation ? Je n'en vois pas. Donc vous avez la distribution des bulletins. Y a-t-il d'autres candidats ou candidates au poste d'adjoint au maire ? Oui, M. Michel, vous avez la parole. On l'a fait. On vient de le faire. Oui. Non, non, je l'ai fait. Non, non, mais ce n'est pas... Je l'ai fait. Non, j'ai lu la délibération et j'ai mis au voie. Ensuite, je vous donnerai le... Madame Piaï, non ? Ensuite, je vous donnerai les délégations de chacune et de chacun pour votre information. Donc, Mme Mouelidi, une fois que tout le monde aura glissé son bulletin dans l'enveloppe, vous reprendrez le secrétariat et vous ferez l'appel des membres du conseil municipal en prenant votre temps cette fois-ci. Avec les masques, on comprend pourquoi le conseil scientifique nous a indiqué que les séances du conseil municipal devaient être courtes. Je vais donc procéder à l'appel. Alors, Thierry Falconet, à voter. T'encore. À voter. C'est fait. C'est bon. À voter. Brigitte Popard, à voter. Patrick Audard, à voter. à voter. Christiane Jaco. À voter. Bruno Abercorn. À voter. Caroline Carlier. À voter. Nourdine Achéria. Nourdine Achéria. À voter. À voter. Joël Boileau. À voter. À voter. Ludovic Rayard. À voter. À voter. Aziza Aglagal. À voter. Léo La Chambre. À voter. Anna Walidi Alaoui À voter Yves-Marie Brugnot À voter Christine Buchalet À voter Sylvain Blandin À voter Jamila de la Tour d'Auvergne À voter Lucène Mourtada À voter Anne Villiers À voter Didier Girard À voter Stéphanie Droin À voter Martino Amodeo À voter Brigitte Berthe À voter Jean-Marc Fonbarlet À voter Salia Boudia À voter À voter Monji Bari À voter Sophie Moreau À voter Pascale 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 Keller À voter Néza Nangbekalé À voter Marie-Thérèse Marie-Thérèse Bouget Marie-Thérèse Bouget À voter Philippe Néraud À voter À voter Nadia Haddad À voter Dominique Michel À voter Salia M. Salia M. Piaï Saliah M. Piaï À voter Merci Mme Walidi Donc je vais demander à M. M. La Chambre et à Mme Moreau de procéder au dépouillement de ce scrutin Et puisque nous avons un petit peu de temps je vais vous donner lecture des délégations qui seront confiées dès demain par arrêté aux différents adjoints et conseillers municipaux délégués À titre indicatif À titre indicatif Mme Popard devrait être adjointe à la cohésion sociale et urbaine à la politique de la ville au projet de ville et habitat aux relations humaines et sociales et au sport M. Odoir devrait être adjoint à la ville la cité à l'administration générale aux finances et à la commande publique Mme Christiane Jacot devrait être adjointe à la solidarité à l'inclusion à l'action sociale M. Nourdine Achéria devrait être adjoint à la jeunesse à l'emploi formation au commerce et au marché marché forain Mme Aziza Aglagal devrait être adjointe à l'éducation M. Ludovic Rayard à la vie associative à la participation citoyenne à la lutte contre la discrimination à la propreté au cadre de vie Mme Boileau devrait être adjointe aux travaux à la préservation à la valorisation du patrimoine à la mémoire au monde combattant vous pouvez y aller ah oui d'accord et M. Haberkorn à la transition écologique à l'écologie urbaine à la protection du plateau à l'économie sociale et solidaire donc je vous laisse procéder et puis vous aurez les conseillers municipaux délégués plus tard à l'économie sociale à l'économie sociale Blanc 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 Merci. 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 Une fois que vous aurez comptabilisé le scrutin, vous voudrez bien m'apporter la feuille, s'il vous plaît. Merci. Merci. Bien, donc, la liste proposée des adjoints au maire a obtenu 28 voix avec 3 bulletins blancs et 2 bulletins nuls, ce qui fait un total de 32 voix. 3 voix et bulletins, donc sont élus adjoint au maire, madame Brigitte Popard, monsieur Patrick Audard, madame Christiane Jacot, monsieur Nourdin Achéria, madame Aziza Aglagal, Ludovic Raillard, madame Joël Boileau, monsieur Léo Lachand, monsieur Bruno Abercorn. Et donc l'exécutif municipal sera complété si les arrêtés franchissent le contrôle de l'égalité. Donc avec monsieur Loussel Mourtada à la lutte contre la fracture numérique, madame Jamila Latour d'Auvergne au handicap et à l'accessibilité, monsieur Jean-Marc Fonbarlet sera conseiller délégué, serait conseiller délégué au logement et au sport, monsieur Yves-Marie Brugnot, revenu municipal garanti, madame Anna Walidi au loisir à la jeunesse, monsieur Girard à la santé, à la politique de l'âge et à la mutuelle municipale, madame Christine Buchalet à la promotion de l'égalité au jumelage, monsieur Martinoin Maudéo à l'urbanisme et au patrimoine, monsieur Sylvain Blandin au pouvoir d'agir des habitants et à l'accompagnement à la fonction parentale, et monsieur Pascal Keller au marché et aux relations avec le monde combattant. Autant il y a un ordre dans les adjoints, autant pour les conseils délégués, je les ai donnés dans le désordre, puisque l'ordre qui convient, c'est l'ordre du tableau. Voilà. Et puis je vous indique également, conformément à notre souhait d'ouverture et d'associer l'opposition au fonctionnement de la municipalité, de la vie municipale, que nous aurons à installer les commissions municipales après notre conseil municipal du 8 juin, et que comme il était, comme c'était déjà le cas dans la mandature précédente, je souhaite ouvrir les commissions municipales par les vice-présidences, donc aux membres de l'opposition. Donc je vous contacterai, monsieur Néraud, monsieur Michel, pour voir avec vous comment cette association pourra se traduire dans les faits. C'est important de montrer notre ouverture, notamment pour ce qui concerne les finances, monsieur Néraud. Je sais que vous êtes particulièrement sensibles à ce sujet. Je vais maintenant vous donner lecture de la charte de l'élu local. C'est une obligation légale. Vous avez dans votre pochette, bien évidemment, la délibération, mais vous avez également l'extrait du Code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire la deuxième partie qui concerne la commune, le livre premier, le titre 2 et le chapitre 3 concernant les conditions d'exercice des mandats municipaux. Conformément à l'article 21.7 du Code général des collectivités territoriales, lors de la première réunion du Conseil municipal immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne la lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L11.11-1-1. Le maire remet aux conseils municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre 3 du présent titre. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales. Dans les conditions prévues par la loi, ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Article 1 de cette charte. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Article 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage, article 4, à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur, après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Article 7. Issus du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Le maire remet une copie de la charte de l'élu local et du chapitre 3 du titre 2 du livre 1er de la 2e partie du Code général des collectivités territoriales à l'ensemble des élus municipaux. Et donc, je vous demande de prendre acte que je vous ai bien fait lecture de cet extrait du Code général des collectivités territoriales et de la charte de l'élu local. Mes chers collègues, nous poursuivons. Il n'y a pas de vote. Là aussi, c'est à titre de formation des nouveaux élus. Lorsque c'est une... On prend acte. Il n'y a pas de vote qui suit la délibération. Il s'agit de déterminer les indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux. Et je vais vous présenter donc ce rapport. Conformément à l'article L2123-20-1 du CGCT, le Conseil municipal est tenu de délibérer pour fixer les indemnités de ses élus. Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maire et adjoints maires des communes sont fixées en pourcentage du montant correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique et varient selon l'importance du mandat et la population de la collectivité. De plus, l'article L2123-22 du Code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de voter des majorations d'indemnités de fonction. Les conseils municipaux auxquels le maire peut déléguer une partie de ses fonctions en application des articles L2122-18 et L2122-20 du Code général des collectivités territoriales peuvent percevoir également une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article 2 de l'article L2123-24 du Code général des collectivités territoriales considérant en outre que la ville de Chenove est chef lieu de canton et qu'elle a été attributaire de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale des SUCS au cours de l'un des trois exercices précédents. Vu les différents articles du CGCT, vu le tableau des indemnités de fonction joint à la présente délibération, étant précisé que le tableau détaillé des indemnités de fonction sera modifié compte tenu de l'élection du maire, de l'élection des adjoints et des délégations attribuées à certains conseillers municipaux, il vous est proposé d'approuver le tableau 6 juin relatif aux indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués, à savoir que le maire, qui peut, par vote du conseil municipal, voir le pourcentage maximum applicable de l'indice brut terminal de la fonction publique correspondant à la strat 10 000, 19 999 habitants, le conseil municipal peut attribuer jusqu'à 65% de cet indice brut. Ensuite, il vous est proposé de fixer la barre à 39,02%. Pour ce qui concerne les adjoints, qui peuvent voir voter une délibération, leur attribuant jusqu'à 27,5% de l'indice brut terminal de la fonction publique, il vous est proposé de fixer ce pourcentage à 19,65%. Les conseillers municipaux délégués, il n'y a pas de règle concernant les conseillers municipaux délégués, il vous est proposé de fixer à 7,95% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Et pour les vice-présidents de la commission, c'était quelque chose que nous avions inauguré lors de la dernière mandature, nous vous proposons qu'ils touchent, eux, une indemnité correspondant à 2,60% de l'indice brut terminal de la fonction publique pour la commune de Cheneuve. Article 2, puisque nous avons une majoration liée à la DSU, d'approuver l'application des majorations d'indemnités sur l'indemnité précédemment octroyée aux maires et aux adjoints, conformément aux articles L21, 23, 22, 1ère alinéa et 5ème alinéa, et R21, 23, 23, 1ère et 4ème alinéa du CGCT. La majoration pour le maire peut atteindre 54,03%. Nous proposons de la fixer à 54,03% et les adjoints à 23,58%, l'indemnité de chef lieu de canton est de 15%. Voilà, donc, et l'article 3, plus généralement, de m'autoriser à accomplir toutes démarches et formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération. À titre d'information, les indemnités du maire, des adjoints, des conseillers municipaux délégués et des vice-présidents de commissions n'augmenteront pas par rapport au mandat précédent. Voilà, le calcul n'est pas le même, mais les indemnités restent au même niveau. Si ça vous intéresse, je peux vous donner la somme, mais sauf si vous me la demandez. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération ? M. Néraud, vous avez la parole. Merci. Je vais avoir une petite intervention sur ce tableau, mais avant tout, je voudrais répondre à M. Audard, qui me demande de prendre de la hauteur. donc je n'ai pas 20 ans de politique derrière moi, je suis effectivement au nouveau. Le temps de formation, c'est pareil, ça me déplaît un petit peu. On a le droit de commencer. Il faut bien commencer un jour. C'est un acte civil. Donc voilà, pour ce petit rappel. Si vous pouvez revenir à la délibération. Oui, bien sûr. Ça fait partie du règlement, ça aussi. Oui, oui. Je voulais juste vous faire un rappel. M. Néraud. Je ne suis pas votre professeur. Non. Ah ben non, vous n'êtes pas mon professeur. Ni votre élève. M. Néraud. Oui. On commence mal, tous les deux. Peut-être. Je vous le dis, on commence mal. Je vous invite fortement à lire le règlement intérieur du conseil municipal que nous vous soumettrons prochainement. Et ensuite, à connaître un peu les us et coutumes réglementaires d'un conseil municipal. Seul le maire détient la police de l'Assemblée. Et je donne la parole à qui je veux et si je veux. Et si je dois vous faire un rappel à l'ordre. Parce que vous vous écartez du sujet. C'est dans le Code général des collectivités territoriales. Ce n'est pas vous donner une leçon que de dire ça. C'est faire appliquer la règle et la loi. C'est la même règle et la même loi dans toutes les assemblées constituées. A l'Assemblée nationale, c'est comme ça. Il y a des rappels au règlement. A l'Assemblée régionale, il y a des rappels au règlement. A l'Assemblée départementale, il y a des rappels au règlement. Donc, M. Néraud, je vous demande de rester dans la règle. Et tant que vous n'avez pas compris ça, je suis désolé. Je serai déplaisant avec vous. Je vous couperai la parole et je vous ramènerai au règlement. Donc, M. Néraud, sur les indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués, je vous demande de faire votre déclaration. Si vous écartez du sujet, je vous le rappellerai. Alors, ce n'est pas une... C'est la loi. Oui, là, c'est une interrogation, en fait, que j'ai. Est-ce qu'il serait possible, sur ce tableau, de rajouter, du coup, le nombre de conseillers municipaux et le nombre de vice-présidents ? Parce que je me suis amusé à faire un petit tableau Excel là-dessus. Et en prenant, ben, l'indice brut qui est actuellement de 3 900 euros. Enfin, 3 900, c'est un point, il me semble. Et avec ce petit calcul, j'arrive à essayer de se prendre les 9 adjoints et 1 000, à peu près à 12 000 euros par mois. Après, dire que vous diminuez l'allocation par générosité... Je n'ai pas dit ça. Pas par générosité, mais par... L'assiette, en fait, elle reste la même. Donc, si vous baissez votre indemnité, c'est forcément pour en rajouter une autre. C'était juste pour montrer qu'on n'était pas dupe. Et je voudrais juste, voilà, qu'on puisse rajouter les nombres de conseillers municipaux et vice-présidents uniquement pour qu'on puisse acter ce genre de choses. Si c'est possible. Merci. M. Néraud, non seulement vous ne respectez pas la règle, mais en plus, vous êtes déplaisant. Vous êtes déplaisant. Est-ce que vous savez, M. Néraud, puisque vous me semblez très fort en mathématiques, est-ce que vous savez combien le maire de Cheneuve pourrait s'attribuer si nous étions à l'indemnité maximale, au pourcentage maximal de 65% ? Dites-moi, salaire brut. Environ 2 500 brut. 5 182 euros. Et vous voulez mon indemnité, M. Néraud ? Non, non. Je vais vous la donner, moi. Je vais vous la donner parce que je vous garantis qu'au niveau salaire horaire, ce n'est pas cher payé et je ne le regrette pas. Actuellement, le maire obtient une indemnité brute de 2 565,24 euros. Je perds effectivement 40 centimes par rapport à mon indemnité précédente. Et à titre d'information, puisque je veux que vous soyez complètement rassuré sur la bonne utilisation des données publiques, pour sa dernière indemnité de maire, en août 2015, M. Lémonin touchait 2 841,59 euros bruts, ce qui veut dire que nous avons effectivement baissé l'indemnité. C'était une première décision. Lorsque je suis devenu maire, nous l'avons baissé de 10 %, soit de 275,98 euros. Alors ne racontez pas n'importe quoi, M. Néraud, et soyez honnêtes. Je demande juste si on peut rajouter le nombre de conseillers à copier... M. Néraud, la délibération, elle est réglementaire. Si vous avez quelque chose à dire, vous faites un recours, vous en avez l'habitude. Je vous propose de déposer un recours au tribunal administratif. Elle va passer le contrôle de l'égalité. Moi, cette délibération, elle a été rédigée par les services. Elle est parfaitement légale dans sa forme et sur le fond. Vous faites ce que vous voulez, vous déposerez les recours. Ça fera perdre du temps à la justice, mais on ne va pas perdre notre temps. Je me revois cette délibération s'il n'y a pas d'autres interventions. Y a-t-il d'autres interventions sur ce point ? Il n'y en a pas. Je me revois. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Deux abstentions. Qui ne prend pas part au vote ? Non ? Très bien. Je vous remercie. Je vous propose maintenant, délibération, avant-dernière délibération, de déterminer le nombre d'administrateurs du Centre communal et de l'action sociale. De déterminer le nombre d'administrateurs. Nous aurons, lors de notre prochain conseil municipal, a désigné les administrateurs du CCAS. Je vous présente ce rapport. Le conseil d'administration du Centre communal et de l'action sociale est présidé par le maire, qui est membre de droit. Il comprend, en nombre égal au maximum, 8 membres élus en son sein par le conseil municipal et 8 membres nommés par le maire, parmi les personnes non membres du conseil municipal mentionné au quatrième alinéa de l'article L123-6 du Code de l'action sociale et des familles, puisque le CCAS est un établissement public qui est régi, non pas par le Code général des collectivités territoriales, mais par le Code de l'action sociale et des familles. Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal. Le précédent conseil d'administration du CCAS comprenait 8 membres élus, 8 membres nommés. Il est proposé de fixer à 6 membres élus et 6 membres nommés la composition du nouveau conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. S'agissant des membres désignés, qui, à un avis de publicité, sera lancé dans les jours qui viennent, s'agissant des membres élus, ils seront désignés lors du prochain conseil municipal. Vu les articles L123-6, L123-7 du Code de l'action sociale et des familles, il vous est donc proposé de fixer à 12 le nombre d'administrateurs du Centre communal d'action sociale. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce point ? Et les administrateurs sont désignés à la proportionnelle. Donc il faudra vous préparer, là aussi, l'un ou l'autre, les uns ou les autres, à ce qui est une représentation de l'opposition dans le conseil d'administration. Pas de demande d'intervention ? Donc je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Donc cette délibération est adoptée à l'unanimité. Et dernière délibération, alors c'est un pansomme. Donc j'attire votre attention sur le fait que cette délibération est longue. Mais c'est peut-être la délibération la plus importante de ce conseil municipal, puisqu'il s'agit des pouvoirs que vous allez me consentir en vertu de l'article L21-22-22 du Code général des collectivités territoriales pour la durée du mandat. Et vous verrez que, voilà, vous me donnez quand même des pouvoirs assez étendus. Donc il est important, ce sera la seule fois où on lira cette délibération, mais c'est important quand même de la lire dans son intégralité. Considérant que dans un souci d'efficience de l'administration communale, le conseil municipal peut déléguer une partie de ses attributions au maire. Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé en tout ou partie et pour la durée de son mandat. Premièrement, d'arrêter et de modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. Deuxièmement, de fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôts temporaires sur les voies et d'autres lieux publics et d'une manière générale, les droits prévenus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal et qui concernent des événements ponctuels, tarification de spectacle ou de mise à disposition de salles municipales, notamment. Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. Article 3, de procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change comme suit. Procéder pour autant que les crédits nécessaires aient été inscrits au budget au remboursement anticipé des emprunts en cours, à l'échéance et hors échéance, avec ou sans indemnité, compensatrice selon les termes convenus avec l'établissement prêteur et contracter éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour financer le capital restandu et, le cas échéant, les indemnités compensatrices. Procéder pour autant que les crédits nécessaires aient été inscrits au budget à des modifications des caractéristiques financières des emprunts par voie d'avenant et de passer tous les actes nécessaires. Procéder à la souscription d'outils de couverture des risques de taux et de change, les solder par anticipation et passer les actes nécessaires y afférents. Les contrats de couverture devront toujours être adossés à des emprunts réalisés au moment de leur conclusion comme à tout moment de leur durée de vie. La durée des contrats de couverture ne pourra excéder la durée résiduelle des emprunts auxquels ils sont adossés. Pour la souscription d'un instrument de couverture, plusieurs établissements financiers devront systématiquement être mis en concurrence sur la base d'un cahier des charges détaillant le produit recherché et permettant de sélectionner sans ambiguïté le prix le plus avantageux. Ainsi que de prendre les décisions mentionnées au titre 3 de l'article L1618-2 et au petit a de l'article L2221-5-1 sous réserve des dispositions du petit c de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. Quatrièmement, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Article 5, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Sixièmement, de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités sinistries afférentes. Septièmement, de créer, modifier et supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Huitièmement, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Neuvièmement, d'accepter les dons et lègues qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges. Article 10, de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros. Onzièmement, de fixer les rémunérations et de régler les frais honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. Douzièmement, de fixer dans la limite de l'estimation des services fiscaux les domaines, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. Treizièmement, de décider de la création de classes dans les établissants d'enseignement. Quatorzièmement, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. Quinzièmement, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ses droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L.211-2 ou au premier alinéa de l'article L.212-3 de ce même Code, conformément en particulier aux articles L.210-1 et suivant du Code de l'urbanisme et eu égard à la délibération du 19 décembre 2019 de Dijon-Métropole portant renouvellement de l'instauration du droit de préemption urbain simple sur un périmètre correspondant aux zones U et AU inscrites au PLU et HD adoptées et au non-renouvellement du droit de préemption urbain renforcée. Seizièmement, d'attenter au nom de la commune les actions de justice ou de défendre la commune dans des actions attentées contre elle, tant devant les juridictions administratives, les juridictions judiciaires et les juridictions pénales pour les procédures d'urgence et les procédures au fond et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 euros. Dix-seitièmement, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont appliqués tous les véhicules municipaux. Dix-huitièmement, de donner en application l'article L324-1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. Dix-neuvièmement, de signer la convention prévue par l'avant-dernière alinéa de l'article L311-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L332-11-2 du même code, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. Point 20. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 1,5 million d'euros. 21. D'exercer ou déléguer en application de l'article L214-1 du Code de l'urbanisme au nom de la Commune et dans les conditions fixées par le Conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L214-1 du même code. 22. D'exercer au nom de la Commune le droit de priorité défini aux articles L240-1 à L240-3 du Code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles. 23. De prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4 L523-5 du Code du patrimoine relative à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la Commune. Point 24. D'autoriser au nom de la Commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. Point 25. D'exercer au nom de la Commune le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévue au 3e alinéa de l'article 151-37 du Code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'air intermédiaire de stockage de bois dans les zones de montagne. Article 26. De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions pour les projets de fonctionnement et les projets d'investissement de la ville de Chenow s'agissant des dossiers d'investissement en délégation et données pour solliciter les subventions concernant des projets estimés à moins de 300 000 euros hors taxes. 27e point. De procédé au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relative à la démolition et la transformation et à l'édification de biens municipaux. Article 28. D'exercer au nom de la Commune le droit prévu au livre 1 de l'article 10 de la loi 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. Article 29. D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au livre 1 de l'article L123-19 du Code de l'environnement. Vu l'article L21-22-22 du Code général des collectivités territoriales, il vous est donc proposé de me déléguer pour toute la durée du mandat les matières explicitées dans cet article du CGCT dans un souci d'optimisation du fonctionnement de l'administration communale. Article 2. Que les délégations consentissent en application du troisième de l'article sous le troisième alinéa de l'article L21-22-22 du CGCT du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. Ça a été le cas cette fois-ci et plus largement. Article 3. De m'autoriser à accomplir toutes les démarches et formalités nécessaires à l'exécution de cette délibération. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ces pouvoirs que vous allez peut-être me consentir si vous en décidez ainsi ? Pas de demande d'intervention. Donc je me vois qui est contre, qui s'abstient. je vous remercie. Cette délibération est adoptée à l'unanimité. J'ai oublié de citer la délégation de M. Lachambre. Terrible, M. Lachambre. Donc si ma mémoire est bonne, vous devriez être adjoints à la culture, au numérique pour tous et à l'éducation populaire. Voilà, M. Lachambre. et puis j'en profite également. Cet oubli me permet de dire que nous pensons beaucoup aux professionnels de la culture et aux métiers de la culture. Et il est vrai que la collectivité, dans ses prochaines décisions, aura à prendre des mesures pour soutenir notamment le spectacle vivant qui a beaucoup souffert dans cette période de confinement. Je vous donne juste le calendrier de nos deux prochains conseils municipaux. Donc nous nous retrouverons pour la suite de l'installation du conseil, notamment la désignation dans les commissions, dans les organismes extérieurs. Nous nous retrouverons le 8 juin. C'est un lundi. Le 8 juin. Et ensuite, nous aurons un conseil municipal très important, même si toute séance du conseil municipal est forcément importante, puisqu'il s'agira du vote du budget, du débat d'orientation budgétaire et du budget. Et ce conseil municipal aura lieu le 29 juin. 18h30, mon cher collègue, mon cher Tony. Nous fixons dorénavant nos séances du conseil municipal à 18h30. pour ce qui concerne la retransmission en direct, tant que nous sommes dans cette configuration, nous retransmettrons en direct le conseil municipal. Je remercie, bien évidemment, les techniciens qui ont été présents. Je remercie aussi le cabinet du maire, la direction de la communication, la direction générale des services d'avoir préparé cette belle séance du conseil municipal. Je remercie également la présence de la presse. Pour limiter la présence dans la salle, nous avions proposé à la presse de siéger sur la mezzanine. Et règles sanitaires obligent. Nous ne partagerons pas comme il est de tradition à chaque installation du conseil municipal le traditionnel vert de l'amitié et de la démocratie. Ce n'est que partie remise. Et je salue les nombreuses personnes qui, d'habitude, sont là, sont passionnées par nos débats, par nos joutes verbales. M. Néraud, vous découvrirez ça aussi. Les habitants sont présents en nombre à nos conseils municipaux. Ils aiment bien que ça débattre, que ça discute. Et donc, rendez-vous le 8 juin et je salue les personnes qui étaient devant Facebook et qui ont suivi en direct cette séance du conseil municipal. Ah, excusez-moi, je voulais vous préciser également que le conseil municipal était dématérialisé. Ça, vous en étiez rendu compte. Donc, vous avez tous reçu une petite pochette rouge pour ce mandat avec, à l'intérieur, votre tablette numérique. vous avez une formation qui est prévue pour les nouveaux et pour les anciens. Et loin de nous, l'idée de nous poser en professeur de quiconque, mais simplement, c'est pour accompagner votre prise de fonction. Vous aurez un rendez-vous. Voilà. Maxime Maury fera votre formation assez rapide aux deux logiciels, aux deux applications, c'est idées libres et e-paraphères pour les adjoints qui auront délégation de signatures dématérialisées. Donc, on vous contactera. Je prendrai prochainement rendez-vous, donc, peut-être téléphonique avec M. Michel et avec M. Néraud pour voir comment s'organise la présence de l'opposition dans les commissions. Et je vous souhaite, mesdames et messieurs, mes chers collègues, une très belle fin de soirée. Merci à vous. Merci, monsieur le maire. Merci. 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 Merci.